C'est Léo et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football sur les matchs de Coupe d'Italie de cette semaine. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez retrouver sur la chaîne tous les matins à 7h notre vidéo Betflash. Un récap de toute l'actualité autour des paris sportifs et des jeux de tirage ainsi que nos meilleurs pronostics du jour. Et si vous voulez suivre mes pronostics sur les matchs de Coupe d'Italie, vous pouvez le faire avec l'opérateur Winamax qui propose l'offre suivante. Votre premier dépôt est doublé en freebet à hauteur de 100€ maximum. Je rappelle que les freebet sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous faites votre premier dépôt et vous recevrez directement le même montant en freebet à hauteur de 100€ maximum. Attention, je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc, misez uniquement en fonction de vos moyens. Et ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc, cette semaine, on aura deux matchs de Coupe d'Italie comptant pour les huitièmes de finale. Un mardi soir et l'autre mercredi soir. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon analyse ainsi que mon pronostic sur chacun des deux matchs. On commence avec le match entre la Lazio et le Genoa qui aura lieu ce mardi soir. Donc, un match entre deux équipes de série A. C'est l'entrée en liste dans la compétition pour la Lazio qui sera à domicile. Contrairement au Genoa qui a déjà joué deux matchs contre des équipes de division inférieures. La Lazio est vraiment solide à domicile. Donc, ce sera difficile d'aller chercher cette équipe. Surtout que le Genoa a beaucoup de mal en déplacement. Même si au tout début de la saison, lors de la deuxième journée en août dernier, le Genoa s'était imposé 1-0 sur la pelouse de la Lazio. Et c'est une raison de plus pour voir la Lazio remporter ce match et prendre sa revanche selon moi. La dynamique actuelle est beaucoup plus en faveur de la Lazio qu'en faveur du Genoa. Donc, je suis parti sur la victoire de la Lazio à domicile. C'est coté à 1-74. On continue avec le deuxième match qui aura lieu mercredi soir entre la Fiorentina et Parme. Donc ici, la Fiorentina contre à Parme une équipe de série B. La Fiorentina a connu une période un petit peu compliquée mais a su repartir de l'avant. Cette équipe a remporté ses deux matchs de la semaine dernière en Coupe d'Europe et en Championnat. A domicile, cette équipe se débrouille plutôt bien. Parme est deuxième de série B et elle réalise une bonne saison. Il ne faudra pas sous-estimer cette équipe et penser que vu qu'elle joue dans une division inférieure, elle va forcément perdre le match. Au contraire, je pense même que le match peut être plus serré que prévu. La Fiorentina fait son entrée en liste dans cette coupe alors que Parme a déjà battu Lecce 4-2 et Barry 3-0. Je vois bien un match assez ouvert où les deux équipes marqueront. Donc, ce sera mon pronostic. Les deux équipes marquent entre la Fiorentina et Parme. C'est coté à 1,72. Donc voilà pour mes pronostics sur les deux matchs de Coupe d'Italie de cette semaine. Donc le combiné de mes deux pronostics, je vous l'affiche tout de suite. Le voici. Donc si vous combinez la victoire de la Lazio avec les deux équipes marquent entre la Fiorentina et Parme, vous obtiendrez un combiné à 2,99. Donc si vous misez vos 100 euros de Winamax dessus, si le combiné passe, vous remporterez 2,99 euros. Vous ferez quasiment 1 x 3. Et dans tous les cas, si vous faites un premier dépôt 200 euros, vous aurez 100 euros de Freebet que vous pourrez du coup jouer sur d'autres matchs cette semaine. Pensez à bien vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez également mettre un like à cette vidéo et la partager à vos amis. Ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous pour les matchs de Coupe d'Italie de cette semaine. Je rappelle bien sûr que les paris sportifs et les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Ils doivent rester un plaisir et un loisir. Donc faites attention à ce que vous misez. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs. Et je vous dis à la prochaine.